Musique Le consumérisme effréné du Black Friday vous a épuisé ? Vous angoissez déjà à la perspective des achats de Noël ? Alors pourquoi acheter un cadeau alors que vous pourriez le fabriquer ? C'est ce que vous propose le Fab Lab Strasbourgeois Avelab sur le marché de Noël Off. Pour 25 euros maximum, vous pourrez réaliser l'un de ces objets. Le prix comprend la matière première et l'utilisation des machines. Pour le reste, c'est vous qui faites. Et si vous avez un peu de temps et de l'imagination, vous pourrez même réaliser vos propres plans pour un objet unique. On vient montrer ce qu'on fait dans notre Fab Lab, dans notre atelier de fabrication. On vient présenter les machines outils numériques qu'on a, de l'impression 3D, de la découpeuse laser, pour initier le grand public et leur montrer qu'il est possible de fabriquer ces cadeaux de Noël autrement avec des machines outils numériques. Nous, on présente beaucoup de décorations et de petits cadeaux parce que c'est la période des fêtes. On permet aux gens de se scanner et de s'imprimer en 3D derrière. L'idée, nous, c'est vraiment pas spécialement de vendre des objets, mais plus de montrer la démarche de création qu'il y a derrière et de montrer à quel point c'est simple pour que derrière, les gens soient intéressés par l'univers Fab Lab et justement mettre du sens derrière leur objet en l'ayant fait par eux-mêmes. Cette machine de découpe laser est pilotée par ordinateur. Elle peut travailler avec de nombreux matériaux, bois, papier, plastique et même gravelle à pierre. Un procédé couramment utilisé, mais toujours impressionnant pour le grand public. Le concept est pas mal parce que ça nous donne accès justement à ces technologies-là qu'on a souvent l'habitude d'associer à la science-fiction. L'atelier n'est pas réservé aux geeks, pas besoin d'être un krach de l'informatique pour repartir avec son cadeau. Claudia a jeté son dévolu sur un coléoptère. Je pense que c'est mieux que des cadeaux commerciaux parce qu'on met un peu son âme dans le cadeau. Le cadeau, ça doit être quelque chose qui fait plaisir aux deux, aux donneurs et à celui qui reçoit. Derrière cet atelier, ce que l'équipe de passionnés cherche à transmettre, c'est une autre vision de la consommation, celle inspirée par l'esprit maker qui anime les Fab Labs. Il y a la transmission, le partage, etc. Il y a le do-it-yourself qui sont vraiment deux grosses valeurs de l'esprit Fab Lab. L'esprit Fab Lab et de l'esprit au-delà de Fab Lab, aussi bricoleur, de vouloir refaire les choses, de revenir à des circuits courts. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est quelques clics. Ces quelques clics, il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut les appréhender, etc. Surtout qu'on n'est pas familier avec ça. Mais finalement, c'est beaucoup moins compliqué de faire quelques clics que de couper avec une scie à bois, et mal couper en fait. Comme souvent, c'est l'assemblage qui reste la partie la plus délicate du processus de fabrication. J'avoue, c'est pas hyper facile, mais on va y arriver, on va y arriver, ça marche. Si l'expérience de la fabrication vous tente, ou si tout simplement vous souhaitez en apprendre plus sur les Fab Labs et leurs techniques, toute l'équipe d'Avela vous donne rendez-vous chaque jour sur le marché off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada